Bonjour donc comme j'avais dit à plusieurs collègues en éducation physique que j'allais faire un petit tutoriel à savoir comment faire une page web donc c'est vraiment pas compliqué quand on le sait mais sinon faut taponner un petit peu donc je vais essayer de vous dire du meilleur que je sais il y a des options que je connais pas par contre là mais pour vraiment en faire une assez simple c'est assez c'est assez simple à faire tout d'abord faut aller chercher le site de google site donc tout simplement quand vous ouvrez une fenêtre bien assurez-vous évidemment d'être rentré dans votre compte ici de google donc avec le compte de votre commission scolaire bien évidemment ou un autre moi j'ai pris ça de la prof d'éduc mais bon ça revient au même donc vous cliquez sur les applications google ici google site il est pas directement là il faut aller cliquer dans autres produits ensuite de ça on descend ici quasiment en bas complètement donc il est juste ici donc en cliquant dessus ça nous ouvre le google site donc là on peut voir j'ai ma propre page ici que j'ai déjà fait si je veux en créer un autre donc vous quand allez arriver probablement que ça va être vide vous cliquez sur le plus ici en bas alors une fois sur la page d'accueil donc commencer par vous trouver un titre disons qu'on appelle ça éducation physique donc sur votre page d'accueil vous avez deux choix par rapport à votre table de matière vous allez le retrouver dans paramètres ici en haut vous cliquez dessus soit que le mode comme ici présentement que c'est foncé ici et quand vous allez ajouter des pages ils vont être écrits ici en haut sinon vous cliquez ici et ça va être sur le côté et vous avez la couleur aussi arrière pour quand vous allez marquer éducation physique vous allez voir si je fais blanc ça se transforme en blanc et si je fais noir bien ça se transforme en noir personnellement je préfère le laisser transparent les autres j'ai pas trop touché à ça ici donc une fois que c'est fait on peut redescendre donc là vous vous le verrez pas nécessairement qu'on vient de changer la configuration comment que vous pouvez voir qu'est-ce que ça donne vraiment sur votre page c'est aller cliquer ici sur aperçu donc là comme vous pouvez voir la page elle prend vraiment le haut au complet ici pour retourner dans l'édition je clique sur le X ici alors si je veux changer ça comme je disais par rapport à l'aperçu de la page ah ben là vous voyez il était toujours sur le côté c'est parce qu'on n'a rien écrit encore donc admettons qu'on vient écrire éducation physique ici en gros vu que c'est le titre de notre page et là on veut créer d'autres pages donc ce qu'on va venir faire on va venir ici créer sur page donc là j'ai ma page d'accueil donc si je veux en créer une je vais venir passer sur le plus ici donc disons je sais pas je vais écrire première année je vais me faire une page pour chaque je vais écrire première année ensuite de ça deuxième année ainsi de suite donc terminé donc quand vous cliquez dessus ben évidemment vous tombez sur ces pages là ce que vous voyez pas vous c'est qu'en écrivant ça ici ben automatiquement quand vous allez voir votre aperçu ben ils vont apparaître comme vous pouvez voir là votre table des matières est à gauche si vous préférez l'avoir comme moi j'ai fait sur ma page ben tout simplement on ferme ici on retourne dans paramètres et au lieu de marquer sur le côté on va aller écrire en haut donc vous voyez ils apparaissent déjà ici ok donc même chose là vous mettez vos titres et tout ça comment insérer des choses maintenant donc je m'en vais ici dans insérer pour mettre une image en arrière donc vous pouvez ici dans aller changer d'image donc importer ouop je suis dans mes photos personnelles vous voyez elle est plus ici admettons je sais pas moi je vais mettre celle-là ici donc là souvent ils vont être trop grosses donc ce que vous pouvez faire ici si vous allez dans type de titre type de titre ici donc vous pouvez avoir soit titre uniquement bannière si vous faites grande bannière ouop ça a grandi et couverture c'est encore plus grand comme je dis des fois c'est plate un peu travailler avec ça parce qu'elle n'est pas tout à fait pareil moi ce que je préfère faire c'est pas mettre d'image du tout moi ce que j'ai fait je me suis carrément fait je vais mettre un logo blanc tout simplement comme ça ici que je suis allée placer ici en arrière et à la place que je fais soit que je vais dans images ici ou sinon quand vous êtes sur votre page vous double-cliquez et là vous avez le texte vous pouvez mettre une image vous pouvez importer une image et tout ça donc vous pouvez venir ici dans importer et à ce moment-là je vais rechoiser l'image de mon choix disons que je m'en vais mettre celle-là ici ok donc j'ai ça ici comme ça alors après ça je peux m'occuper de la remettre comme je disais tantôt soit en bannière en plus petit en grande bannière et tout ça ici donc là vous pouvez la promener à droite à gauche souvent elle va l'automatiquement au centre là elle est un petit peu plus basse parce que j'ai un voyons un titre qui est ici donc si je le supprime allez voir hop là elle va se placer automatiquement donc si des fois vous voyez que c'est pas tout à fait centré ben le truc que je peux vous suggérer c'est d'aller ajouter un texte hop au-dessus donc là vous voyez il y a des petits points ici donc en cliquant là hop je vais la déplacer sur le dessus donc en la déplaçant sur le dessus ça va diminuer un petit peu donc ça c'est vraiment pour vos pages couverture pour le reste ben là ça ne m'attend on retourne dans notre page d'accueil alors si je retourne dans mon accueil ici alors je vais dans insérer si vous voulez faire une table des matières ben tout simplement vous allez cliquer dans table des matières ici puis elle va pouvoir vous allez pouvoir cliquer faire une table des matières en insérant des liens moi personnellement ma table des matières elle apparaît ici donc je n'ai pas jugé nécessaire d'en refaire une autre ce que j'ai préféré faire dépendamment si vous voulez faire des vidéos ou quoi que ce soit vous pouvez créer des boutons aussi qui vont vous créer un autre lien admettons je ne sais pas moi encore une fois je ne sais pas je mets ballon chasseur donc ici ce que ça va vous prendre par contre avant c'est de faire un lien donc disons je vais le prendre vu qu'on l'a déjà mon lien va aller dans ma page de première année donc insertion ici donc ce que ça va faire quand je vais cliquer dessus ben le lien va aller directement dans ma page première année on va l'essayer voir si ça marche on va dans l'aperçu donc ici vous allez cliquer sur ballon chasseur et ça va vous emmener dans votre page de première année si vous préférez faire plusieurs pages comme sur ma page web si vous ne savez pas de quoi je parle c'est la propre déduque dans le fond moi je suis allé mettre des vidéos ou des images donc vous avez une mise en page ici moi j'ai préféré aller prendre ça ici pour que ça soit vraiment facile d'accès donc à ce moment-là c'est vraiment pas compliqué vous cliquez sur plus puis là il va vous demander qu'est-ce que vous voulez importer si vous allez sur YouTube ben ça va vous prendre votre lien YouTube juste ici si c'est sur votre ordinateur puis que c'est un document Google ou peu importe donc vous allez faire importer même principe donc vous allez aller chercher votre document si je prends maintenant le lien si je mets ton moi souvent je vais aller chercher plus une photo ok et là même principe que tantôt elle fait tout le temps plus grand ici c'est un petit peu dur des fois d'aller pour les mettre toutes droites donc l'idéal c'est vraiment d'avoir une photo qui est toute la même grandeur donc une fois que c'est fait par contre pour que ça revienne à sa position normale vous cliquez juste ici et là ça va venir vraiment chercher la bonne dimension quand vous voulez faire un lien vous créez sur le lien ici tout simplement et là soit que ça vous met à une autre page déjà sur votre site ou sinon comme je disais tantôt vous allez chercher un lien admettons qu'on va sur Google je m'envoie sur mon pas Google pardon mais sur YouTube admettons je m'en vais sur ma page ici je vais chercher la vidéo de mon choix je vais prendre le nom actif je clique dessus et là je vais venir copier l'adresse ici en haut donc copier je retourne ici je place mon lien et je fais appliquer donc vous voyez le lien vient d'apparaître ici donc si je vais dans aperçu ben je clique dessus et hop ça m'envoie directement sur la page YouTube donc on va faire mettre ça ici donc ce que je vous suggère si vous voulez mettre des images comme je vous disais pour que ça soit tout de façon équitable qu'il n'y ait pas de grosses images ou de plus petites images moi ce que je fais c'est un truc vraiment au maître je me sers de PowerPoint tout simplement mettons je reviens prendre ma balloune alors vous créez votre votre comment je peux dire votre votre cadre si je peux dire si vous savez pas comment je vais vous dire vite vite donc vous allez dans insertion vous prenez une forme donc moi j'ai pris le rectangle vous créez votre rectangle donc là évidemment après ça on va aller jouer avec les les couleurs pourquoi que ça apparaît plus mon affaire ok donc vous allez dans remplissage donc évidemment on va le mettre blanc et le contour ben là avec les lignes ici pour les lignes comme moi j'ai mis ici ben là on y va dans un petit peu je ne l'ai pas fait c'est une épaisseur ça c'est plus l'épaisseur du trait sinon sinon on va un petit peu bouton de droite dans les lignes vous allez ici c'est-tu là composition c'est dans la composition ici ok donc vous allez chercher ça et voyons pourquoi ça ne marche pas ça va bien voyons voyons ok en tout cas bref vous taponnez là-dedans donc après ça une fois que vous avez mis vos images et quoi que ce soit commencez par toujours par sélectionner votre rectangle en arrière ok donc vous prenez ça après ça vous faites CTRL-ALT et là vous sélectionnez tous les éléments de l'image ensuite de ça bouton de droite de la souris vous allez enregistrer en tant qu'image tout simplement donc moi je ne le ferai pas parce qu'il est déjà fait alors à ce moment-là comme vous le savez tantôt aussi par contre le fameux rectangle blanc c'est ce que j'ai fait donc je suis allé dans insertion forme j'ai fait ça en blanc ici je me suis assuré de tout mettre ça en blanc donc autant le remplissage que mon contour est blanc et là je suis allé l'enregistrer en tant qu'image ici hop et j'ai mon fameux rectangle blanc que je me sers pour faire mon arrière-plan donc comme ça ici ensuite de ça les autres options c'est un petit peu en taponnage je vous dirais vous pouvez mettre un petit séparateur c'est pas grand-chose ça fait juste une petite ligne comme ça ici entre les si vous avez plusieurs lignes ou quoi que ce soit vous pouvez faire ça les mises en pages comme je le disais sont toutes différentes ici pour ce qui est des autres j'ai pas vraiment ça c'est les thèmes pour vos couleurs donc vous voyez c'est plus en arrière que ça va changer supposément si je mets rose si je mets vert l'écriture va changer aussi si je m'en vais plus là donc vous pouvez jouer avec ça aussi mais sinon si vous mettez des images comme je vous disais pas besoin de venir jouer avec ça ici donc toutes vos pages sont ici donc c'est le même principe comme je vous disais si vous voulez que disons que vous êtes à votre accueil ici puis que vous voulez quand il clique sur première année bien que ça se rentre directement là-dessus bien ici ça va se faire automatiquement mais si vous voulez créer un autre comme je vous disais bien vous allez dans votre lien insérer un lien donc c'est ça ballon chasseur page donc tout simplement comme ça ici puis le reste comme je vous dis c'est à vous de taponner un petit peu avec et quand vous allez terminer et que vous voulez le publier donc tout simplement vous allez cliquer sur publier ici en haut pourquoi ça fait ça comme ça je ne sais pas ok c'est du publier sur la web éducation physique donc ça va être le nom de la page comme ça peut-être que c'est le ex en TV qui n'aime pas éducation physique ou l'espace peut-être adresse web un peu là donc j'ai finalement réussi avec éducation physique donc je pèse sur publier donc là elle a comme été publiée sur le google site autrement dit si vous voulez partager l'adresse donc vous faites afficher le site afficher le site publié et là tout simplement par la suite vous venez sélectionner en haut copier et vous allez aller le copier pour l'envoyer aux autres personnes ou quoi que ce soit donc coller faites enter et ça vous amène sur votre page donc j'espère que ça a pu vous aider si jamais vous avez des questions n'hésitez pas à communiquer avec moi via ma page Facebook de la prof d'éduc merci bonne journée